Bien-aimés du Seigneur, bonjour ! Aujourd'hui, le samedi, le 5 mars, le thème de la rhapsodie des réalités est Une vie de prière efficace Une vie de prière efficace L'écriture ce jour est Luc, chapitre 18, le verset 1 Luc, chapitre 18, le verset 1 qui dit ceci Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher Le Seigneur Jésus priait beaucoup lorsqu'il était sur la terre, nous dit le pasteur Christ La Bible dit dans Marc, chapitre 1, verset 35 Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert Une autre fois, Luc a écrit dans Luc, chapitre 6, le verset 12 En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier Et il passa toute la nuit à prier Dieu Il avait une vie de prière efficace Ce que la Bible nous enjoint d'imiter Il disait, dans Luc, chapitre 18, le verset 1 Qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher L'apôtre Paul a réitéré cela Il dit, prier sans cesse 1 Thessalonicien, chapitre 5, le verset 17 Dans 1 Timothée, chapitre 2, le verset 8, il dit Je veux donc que les hommes prient en tout lieu En élevant des mains pures Sans colère ni mauvaise pensée C'est un conseil que Dieu nous adresse Nous devons vivre une vie de prière Comme c'est important Avoir une vie de prière efficace Ce n'est pas seulement pour que nous puissions accomplir des obligations religieuses Non, c'est là où beaucoup commettent une erreur Tout d'abord, la prière est un privilège C'est un droit qui nous a été accordé Pour communiquer avec le Père par la foi À travers sa parole et par le Saint-Esprit Cette opportunité nous a été donnée pour prier Est quelque chose que le Père désire toujours Que nous saisissons En second lieu Lorsque Jésus disait qu'il faut toujours prier Et ne point se relâcher Il considérait la connexion Que nous avons avec le Père Dans notre constante communication Ce qui édifie la foi La foi vient par l'écoute de la parole Selon Romains chapitre 10 Le verset 17 À travers cette communion Nous ne cessons d'entendre la parole Parce que le Père parle Il nous parle toujours Il partage toujours Il partage toujours sa parole avec nous C'est pourquoi Paul nous a appris à prier Il a dit dans 2 Corinthiens chapitre 13 Le verset 14 Que la grâce du Seigneur Jésus Christ L'amour de Dieu Et la communion du Saint-Esprit Soit avec vous tous Amen Le mot communion est traduit Du grec koinonia Qui veut aussi dire communion Apprenez à avoir du temps Et à vous séparer de tout autre chose Pour parler au Seigneur dans la prière Cela provoquera Une transformation extraordinaire Dans votre vie Que vous n'avez jamais cru possible Alléluia Chers amis Faites cette prière avec moi Cher Père Je te remercie Pour l'extraordinaire avantage De mener une vie de prière Je profite du privilège Et de l'opportunité de prier Je prie par l'autorité de la parole Sa révélation Sa révélation Et sa connaissance Maintenant même Je prie pour les hommes partout Proclamant la faveur de Dieu Et la domination de la justice Sur les nations Et leurs dirigeants Au nom de Jésus Amen Alléluia Pour une étude approfondie Sur ce sujet Je vous prie de lire Éphésiens chapitre 6 Le verset 18 Et Jean chapitre 15 Le verset 7 Et le verset 16 Éphésiens chapitre 6 Le verset 18 Jean chapitre 15 Les versets 7 Et 16 Que le Seigneur vous bénisse Amen Chers amis auditeurs Nous espérons que vous avez été bénis Par ce dévotionnel Nous vous invitons à faire de Jésus Le Seigneur de votre vie En priant avec nous ainsi Ô Seigneur Dieu Je crois de tout mon cœur En Jésus Christ Le Fils du Dieu vivant Je crois qu'il est mort pour moi Et Dieu l'a ressuscité des morts Je crois qu'il est vivant aujourd'hui Je confesse de ma bouche Que Jésus Christ Est le Seigneur de ma vie À partir d'aujourd'hui Par Lui Et en son nom J'ai la vie éternelle Je suis né de nouveau Merci Seigneur D'avoir sauvé mon âme Je suis désormais un enfant de Dieu Hallelujah Chers amis auditeurs Félicitations Vous êtes désormais un enfant de Dieu Pour recevoir plus d'informations Sur comment vous pouvez grandir En tant que chrétien Veuillez nous contacter Et si vous avez besoin D'une copie électronique Ou d'une copie physique De la Rhapsodie des Réalités Appelez-nous sur ce numéro 91, 74, 69, 79 91, 74, 69, 79 Que le Seigneur vous bénisse Amin 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 Sous-titrage ST' 501